La blette Bonjour ! Consommée depuis la Rome antique, la blette, aussi nommée bête, poirée ou jotte, est une plante herbacée bisannuelle de la même espèce que la betterave et elle appartient à la famille des amarrants tassés. Avec son goût plus fin et sucré que celui de l'épinard, la blette est pauvre en calories mais elle est riche en protéines, en potassium, phosphore, calcium et sodium donc elle est excellente pour la santé. Aussi, lorsque mes amis Annick et Marillus m'ont proposé cette généreuse botte de côte de blette, fraîchement cueillie dans leur jardin, je n'ai pas hésité une seconde à m'y tenir une savoureuse quiche. Les feuilles, quant à elles, seront utilisées pour confectionner une bonne soupe d'automne. Pour la réalisation de ma recette, j'ai commencé par préchauffer mon four à 180 degrés et j'ai mis alors à blanchir dans de l'eau salée additionnée d'un verre de bouillon de volaille durant 5 minutes, les côtes de blette taillées en morceaux avant de les égoutter. Pendant ce temps, j'ai émincé un oignon jaune que j'ai fait rissoler dans la graisse de canard avec quelques lardons de poitrine sèche de la boucherie Justoux à Villemur-sur-Tarn en Haute-Garonne. Puis j'ai ajouté les morceaux de blette et après avoir bien fait doré le tout, j'ai étalé cette préparation sur un fond de pâte feuilletée préalablement piquetée. Sans attendre, j'ai mélangé ensemble 2 œufs entiers avec 25 cl de crème fleurette assaisonné de fleurs de sel, poivre du moulin et noix de muscade râpées et j'ai versé cet appareil sur les blettes, oignons et lardons. J'ai alors enfourné cette quiche pour 15 minutes à 180 degrés avant d'ajouter des rondelles de fromage de chèvre et j'ai ré-enfourné pour 5 minutes. A la sortie du four, j'ai aussitôt versé à la cuillère et sur l'ensemble de la quiche un excellent miel d'été toute fleur récolté par Riane Cambon à Négrepolis dans le Tarn-et-Garonne. Il suffit ensuite de servir cette quiche bien chaude en la décorant de fleurs comestibles du jardin et pour ravir complètement les papilles d'accompagner ce mets aussi simple que savoureux d'un agréable vin blanc comme le coucou blanc des côtes du Marmandais de chez Elian d'Arose. Avec cette toute nouvelle recette, nous avons obtenu une fois encore et pour notre plus grand plaisir gustatif un accord mets et vins parfait. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français. Merci.